L'agriculture est soumise à une forte intensification Durant ma scolarité obligatoire, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de la biodiversité. Dans cette période d'après-guerre, l'agriculture est soumise à une forte intensification. C'est un objectif prioritaire, il faut nourrir la population. On va sélectionner les semences les plus performantes, on va sélectionner le bétail qui présente un maximum d'accroissement, on va recourir aux engrais de synthèse, les engrais du commerce, et puis bien sûr à la mécanisation. En l'espace d'une quarantaine d'années, dans les pays industrialisés, on passe de la disette à la gestion des excédents. La médaille en revers, on assiste à une pollution des terres agricoles, à une pollution des eaux, à une pollution des lacs. On assiste à une baisse de la fertilité naturelle des sols à long terme. On assiste aussi à un déclin de la biodiversité. Pour la Suisse, depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant, on a perdu environ 40% de la biodiversité. Il y a un secteur qui échappe à l'intensification, c'est la forêt. Grâce à une loi protectrice qui oblige à l'ensemble des propriétaires de jardiner la forêt, de la cultiver. On ferait bien de s'en inspirer pour appliquer les mêmes méthodes en ce qui concerne le travail de la terre. Il est important de quitter l'exploitation pour passer au jardinage et à la culture des sols. La forêt nous offre cette référence. Les 17 objectifs de l'ONU concernant le développement durable indiquent le chemin à suivre. Il est extrêmement important que tous les pays de la planète s'y mettent pour transiter vers une agriculture plus écologique, vers des terres fertiles à long terme. Et cette fertilité, on va la conserver grâce à une préservation de la biodiversité. Je m'appelle Fernand Cull, je suis pour la préservation de la biodiversité. ... ... ... ... ...